Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez de merveilleux moments en famille et une pensée toute particulière pour ceux qui se retrouvent seuls pendant cette période de fête. Voilà, je vous embrasse tous et on est parti pour une guidance. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance concernant une personne en face de vous. Alors, on n'est pas forcément sur un autre, ça peut être une relation amicale, familiale, voilà, vous adaptez, vous adaptez. Bon, on va essayer de voir un petit peu les énergies de la personne en face de vous. Ok, on me parle de quelqu'un qui s'éveille, puisqu'on me parle de l'éveil. Quelqu'un qui, visiblement, va peut-être suivre le courant. On va voir un petit peu de quoi est-ce que l'on nous parle. On me parle d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Ah, c'est quelqu'un pour l'instant qui peut se trouver dans une période de solitude. C'est une personne qui va partir d'une situation pour retrouver sa légèreté. On dirait que c'est une personne qui va se reconnecter aux choses simples de la vie. Vous voyez, j'ai encore l'éveil. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire concernant la personne en face ? Quelqu'un qui a beaucoup de fatigue, là. On me parle d'une personne qui est peut-être en train d'essayer d'écouter son intuition. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne particulièrement ? On me dit, c'est quelqu'un que vous avez possiblement connu dans une vie antérieure. C'est une personne qui va se retrouver à devoir faire un choix. Là, c'est une personne que l'on met peut-être au pied du mur et qui va passer à l'action. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? C'est une personne qui est en réflexion. C'est une personne qui a peut-être des compréhensions parce que c'est une personne qui trouve une nouvelle clé et qui a peut-être des compréhensions concernant une situation qu'elle est en train de vivre. On est sur une personne qui vit actuellement beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Mais on me dit, il y a quelque chose qui va se transformer dans cette situation. Vous voyez ? Parce que c'est quelqu'un qui trouve une clé. Bon, allez, je vais prendre le Médéor pour commencer. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ouh là ! Donc, effectivement, ça va vite. Alors, c'est une personne qui peut être actuellement dans une dualité, dans un combat. Alors, ça peut être un combat intérieur, mais ça peut être un combat lié à l'extérieur également. Peut-être que c'est une personne qui se trouve dans une ou des situations qui sont actuellement assez compliquées, qui lui demande d'agir, d'agir et de régler peut-être certaines problématiques. Là, c'est une personne aussi qui peut combattre parce que... Ou c'est quelqu'un qui doit s'accorder un pardon. Ou c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon. Vous voyez ? Vous adaptez. Et en fait, c'est étrange. J'ai l'impression que cette situation, que la situation de cette personne va avancer au moment où elle se sera pardonnée, où elle vous aura donné un pardon. Vous voyez ? Parce que j'ai quand même les messages après. Ça va permettre une grosse avancée. Moi, j'ai l'impression que tout découle de ça, en fait. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour cette personne-là, est-ce que l'on peut m'en dire plus ? Ah oui. C'est une personne qui commence à avoir des compréhensions. On a vu l'éveil. Donc, c'est peut-être quelqu'un là qui est en plein réveil. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne-là, s'il vous plaît ? Oui, j'ai les possibilités. C'est peut-être quelqu'un, de base, qui avait certaines croyances et qui pensait que c'était comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un peut-être de très têtu. Et là, c'est une personne qui comprend que tout est possible, en fait. Qu'il n'y a pas une façon de faire, mais plusieurs. Et que tout est juste. C'est quelqu'un qui s'écoute. Ou qui est sur le point de s'écouter. Par contre, là, pour moi, c'est quelqu'un qui est obligé de passer par quelque chose de sombre-là. Je pense qu'on est sur une personne qui, potentiellement, est dans une dépression, un burn-out, une nuit noire de l'âme. Quelque chose d'assez dur. Et on me dit, c'est quelqu'un qui doit passer par là. Voilà. Parce que c'est la source, là. Voilà. Qui doit passer par cette étape pour retrouver cette légèreté, cette espièglerie, cette innocence, peut-être, que cette personne en face de vous a totalement perdue. Ben, allez-y donc. Ah ! Les énergies, elles sont lourdes. Je vous assure. D'habitude, vous me connaissez, je rigole. Je n'ai pas envie de rigoler. Parce que les énergies, elles sont difficiles. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah oui. Alors, pour moi, on est sur une personne qui a pu être malade. Qui a vraiment pu être malade. C'est une personne qui s'est sentie rejetée. Ou par vous, ou par d'autres personnes. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec le rejet. Une blessure de rejet assez, assez forte. C'est quelqu'un qui va débloquer son troisième oeil. Ce qui va lui permettre certainement, également, d'apaiser un peu le mental. On est peut-être sur une personne qui était extrêmement dense en mental. Et donc, du coup, qui ne s'écoutait plus du tout sur un plan intuitif. Et du coup, ça va amener cette personne à de vrais, vrais changements. Moi, je pense que c'est une personne qui a subi des mensonges. C'est une personne qui a subi des mensonges. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? dans cette situation-là ? C'est peut-être une personne qui comprend pourquoi elle est dans l'épreuve. C'est peut-être une personne qui a décompréhension par rapport à ça. Et qui comprend peut-être qu'il ou quel a toujours été dans le sacrifice, peut-être. Vous voyez ? Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? C'est une personne qui souhaite aller vers un nouveau départ. Parce que là, alors, sur le plan énergétique, on est sur une personne qui est vraiment pas bien. Pas bien du tout. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour moi, c'est quelqu'un qui quitte une situation qui met fin à quelque chose. qui part clairement et qui choisit d'évoluer. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour cette situation ? Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Bon. Bon. Alors, plusieurs choses. Vous adapter, comme je vous l'ai dit, ça peut être n'importe quelle personne. Sur n'importe quel plan. C'est une personne qui, à mon avis, se rend compte. là, on parle d'un ex-partenaire. Mais, vous adaptez. D'accord ? Qui se rend compte qu'il vous a menti. Enfin, il s'en rend compte. Je pense que cette personne le savait. mais là, il y a quelque chose qui... C'est une personne qui conscientise qu'elle vous a peut-être vendu quelque chose qu'elle n'a pas acté dans la matière. C'est une personne qui se rend compte qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Là, c'est vraiment quelqu'un là, qui comprend bien que là... C'est une personne qui se rend compte qu'elle a fait des choses pas très... Justes. Voilà. Par rapport à vous. Alors là, très sincèrement, il y a quelque chose qui se débloque en janvier. C'est une personne qui sort d'une situation courant janvier qui sort d'une cage. Là, on est vraiment sur une personne qui était enfermée dans quelque chose, peut-être un système de croyance, un environnement, vous voyez. Alors, c'est une personne par rapport à vous qui a pu être énormément dans le doute, mais pas que par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne, vous voyez, parce qu'on me dit, oui, cette personne a eu besoin. Moi, c'est pour ça que je voyais la solitude. C'est quelqu'un de seul là. C'est peut-être quelqu'un d'entouré, mais seul. C'est quelqu'un qui se met en retrait. Parce que là, c'est quelqu'un qui se pose réellement des questions. Et le sentiment que j'ai, c'est que c'est une personne qui va, je pense, vous envoyer des messages. Peut-être parce que c'est une personne qui comprend votre richesse, votre abondance. Mais là, on ne parle pas d'abondance financière. On parle d'abondance par rapport à un système de valeurs. C'est une personne qui se rend compte que peut-être elle a laissé passer une chance avec vous que vous êtes un diamant brut. Voyez ? Bon, vous adaptez, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour cette situation, cette personne ? Où en est cette personne, là, s'il vous plaît ? Et voilà. En fait, c'est une personne qui se rend compte qu'elle était complètement dépendante, vous voyez, d'un environnement extérieur extrêmement toxique. donc, on peut être sur des proches, de la famille, des gens qui n'avaient de cesse peut-être que de le tirer vers le bas pour ne pas voir cette personne progresser. OK ? Là, vraiment, c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que des personnes l'ont maintenue dans quelque chose. Ah ! Dans le but d'une non-évolution, en fait, si vous voulez. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui a été maintenue dans un système de pensée, qui peut-être même n'est pas de même culture que vous. Donc, avec des croyances complètement différentes, ce qui est tout à fait normal. Et qui est restée là-dedans. C'est-à-dire qu'on lui a trituré le cerveau avec des croyances, une façon de faire, voilà. Et il ne fallait pas déroger, vous voyez, à cette morale. Là, on parle de morale. À cette morale. Pour moi, je vais vous dire, on empêchait cette personne d'aller vers sa plénitude. Voilà. On empêchait cette personne. Et cette personne s'est retenue d'aller vers sa plénitude pour des questions de croyances et de personnes extérieures qui lui ont parasité le cerveau. On va dire les choses franchement. c'est une personne je pense qui a été contrôlée par un extérieur. Voilà. Mais qui se rend compte qu'en fait elle a toute sa vie été spectatrice de sa vie et pas du tout actrice de sa vie. Et là, c'est quelqu'un qui comprend qu'elle peut aller vers ses rêves et qu'elle peut les créer. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne ? Je vous dis. C'est une personne qui comprend que lorsque vous étiez à ses côtés tout allait bien dans sa vie. Tout marchait bien. Voilà. Et c'est peut-être quelqu'un qui a été influencé par un environnement extérieur pour vous éloigner. D'accord ? Parce que vous aviez un impact trop positif sur cette personne-là que l'on voulait maintenir dans quelque chose. Ok ? Et là, c'est une personne qui comprend que lorsque vous étiez avec elle, en fait, il y avait de la fluidité, ça allait bien dans sa vie, elle était bien et ça, elle le comprend. chose qu'elle n'avait pas comprise avant. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle a été manipulée par un extérieur qui n'a eu de cesse que de le maintenir dans quelque chose qui les arrangeait eux qui n'ont pas pris en compte en fait le bien-être de cette personne-là. Je pense qu'avec cette personne, vous vous êtes quittés en mauvais termes. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix. Et pour moi, je pense que c'est un choix en lien avec sa famille. Et voilà. Là, on parle d'une polarité d'une personne qui serait plus dans une polarité féminine. Dans une polarité yin. Ouais. On est sur une personne là qui peut-être s'est sacrifiée. Voilà. A sacrifié sa vie pour des personnes en face. Se rend peut-être compte qu'au final, il a vécu une vie ou elle a vécu une vie de malheur. Voilà, de malheur. Ou finalement, c'est peut-être une personne qui a œuvré beaucoup pour les autres, pour le bien-être des autres et qui s'est peut-être un petit peu oubliée. Ah oui, non. Alors, c'est pas nécessairement une polarité féminine. Ça peut. Ça peut. Mais pour moi, c'est pas ça. Il y a une personne, vous, que cette personne a dans le cœur. Voilà. Après, vous adaptez. Si c'est sur un point de vue amoureux, réellement, amical, mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans cette relation. Alors, qu'est-ce que vous me dire là, s'il vous plaît ? Pour la personne en face, c'est une personne là actuellement qui est en guérison, qui est en train de guérir. Voilà. Donc, et qui prend le temps de le faire, qui a besoin de temps là. Là, on me parle d'une personne. Franchement, les énergies, elles sont... Ouais. C'est une personne qui a pu être dans une forme de schizophrénie qui était en permanence dans l'inconstance, dans l'instabilité. Parce que certainement, il était entremêlé entre son cœur et son mental. Donc, c'est une personne qui pouvait changer d'avis en permanence. En permanence. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. Vous voyez ? Là, c'est une personne qui va vers une renaissance. Ah oui, il y a du changement. Alors, on peut me dire, bon, il y a du changement. Vous êtes en silence pour l'instant avec cette personne-là. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne-là, s'il vous plaît ? Oui, c'est quelqu'un qui reprend qui reprend toutes les bases, en fait, de sa vie. Honnêtement. C'est une personne, je pense, qui se rend compte qu'elle a joué un rôle toute sa vie pour se conformer à des attentes extérieures et se conformer à des croyances qui n'étaient pas ses croyances, mais bien les croyances d'une famille. Cette personne s'est conformée de la manière qu'elle pouvait. Elle se rend compte que ce rôle, elle ne peut plus le jouer, tout simplement parce que déjà, elle est dans une dépression. C'est une personne qui, de base, aime les choses simples, la simplicité. Et je pense qu'elle a pu tomber dans un environnement où il y avait beaucoup de manipulations, avec des personnes peut-être perverses, narcissiques, même autour d'elle. Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui part de cette situation. C'est une personne qui part. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire là ? S'il vous plaît. C'est une personne qui souhaite revenir vers vous afin d'amorcer une réconciliation. là, c'est quelqu'un qui est en attente de quelque chose. C'est une personne qui est en train de régler des choses extérieures avant de revenir vers vous. Pour moi, c'est une personne qui a besoin de régler des choses. D'ailleurs, on me dit c'est une personne en fin de cycle. Mais il y a du changement qui arrive. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? C'est quelqu'un qui s'est complètement oublié. Dont le cœur a pu être complètement fermé. C'est ce qu'on me dit. Sauf que là, c'est une personne qui va avoir une ouverture de cœur. Et qui, du coup, va sortir d'une forme de sacrifice. J'allais dire qu'elle a subi. Mais bon, elle a fait le choix. d'une certaine façon tout de même. Donc, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui va sortir de ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la personne en face ? Je pense que c'est une personne qui a découvert des trahisons. Oui. Bon. Familiale. Donc, c'est une personne qui part d'une situation. moi, je pense vraiment que c'est en lien avec la famille. C'est une personne qui a été dans un labyrinthe, qui n'arrivait pas à en sortir. Un clan, une famille, un groupe, enfin, une communauté, parce que là, on parle de pas mal de personnes, l'ont plongée dans la dépression. Alors, est-ce que c'est une personne qui avait des responsabilités vis-à-vis d'une famille ? C'est tout à fait possible. Mais il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Ah oui. Il y a une personne qui est dans une vraie souffrance émotionnelle, qui peut-être là, actuellement, est en train de ressasser un passé. Alors, certainement, avec vous également. là, c'est une personne qui est en train de vivre une grosse tempête émotionnelle. Oui. Mais, on me dit, parce qu'on parle de l'intuition, c'est pour le reconnecter à lui-même ou à elle-même. C'est dans le but de reconnecter cette personne à son être profond. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui. C'est une personne qui a vécu très sincèrement des injustices répétées au sein d'un groupe. Bon, là, actuellement, c'est une personne qui doit se libérer de la colère. C'est une personne qui est en colère. Alors, contre des personnes extérieures, certes, mais contre elle-même. Alors, je vais vous dire, on parle de beaucoup de chakras qui sont bloqués pour moi. Oui. On parle d'un chakra sacré qui a pu être bloqué. D'accord ? Chakra sacré, créativité, sexualité. D'accord ? ou c'est une personne qui était en hypo ou en IPR, stimulation par rapport à son chakra, donc vous adaptez. Est-ce que c'était une personne qui pouvait être dans des formes d'addiction charnelle, des choses comme ça ? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui a des aptitudes créatives qui n'ont pas été développées parce que le chakra était complètement bloqué ? Donc, le chakra racine en lien avec les parents quand même et l'enfance. Donc, voilà, possiblement quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile et on a le chakra coronal. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît concernant cette personne ? Il y a une rupture qui a été difficile. Alors, vous adaptez à une rupture avec vous sur un plan amical, amoureux, peu importe. Ouais. C'est karmique. Si on parle d'une relation amoureuse, là, on est sur du karmique. Tiens. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Ouais. C'est une personne qui se rend compte qu'elle a été une vraie supercherie, l'arnaque du siècle dans toute sa splendeur. Voilà. c'est violent, là, ce que je ressens. Et en fait, jusqu'ici, c'est peut-être une personne qui était en sacrifice, clairement. Mais là, c'est une personne qui choisit d'être heureuse. Parce que c'est une personne qui ne l'a pas été. Pas du tout, même. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ouais. Non, là, clairement. En fait, c'est une personne qui a atteint son seuil de tolérance et qui a tout lâché. Tout, tout. Là, je pense qu'on est... Les énergies sont compliquées. Là, c'est une personne qui est comme ça, quoi. Qui ne va pas bien. Qui a besoin d'un temps de répit, de se mettre en retrait d'une situation. Alors, vous voyez, on peut me parler peut-être d'un lien amical, mais ça peut s'adapter à un lien amoureux amical également. OK ? Moi, je pense que c'est une personne qui souhaite revenir à la communication pour parler avec vous, discuter avec vous, vous faire part que c'est que cette personne a pu avoir des compréhensions et des comportements peut-être top avec vous. C'est une personne qui le conscientise. On n'est pas sur une personne qui est dans le déni. Voilà. Non. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, pour cette situation ? Alors, déjà, c'est une personne qui ne se sentait pas à la hauteur. D'accord ? Qui ne se sentait pas à la hauteur. Du coup, on peut être sur une personne qui a pu avoir pas mal d'addiction, là, quand même. c'est quelqu'un qui comprend qu'il ou qu'elle l'a laissé sa vie rester dans sa petite zone de confort, à procrastiner. Voilà. À procrastiner. Bon, donc, quelque chose qui, sur un plan émotionnel, n'était pas trop compliqué. Rester dans une zone de confort, à ne pas amorcer de changement parce que le changement, c'est compliqué. Voyez ce que je veux dire. Et qui comprend qu'en fait, pour que l'épanouissement arrive, parce que là, on est sur quelqu'un qui veut aller sur l'épanouissement, il faut se bouger, en fait. Et il faut faire des compromis. Voyez ? Non. Non. On peut me dire que c'est une personne qui, peut-être, quand vous l'avez fréquentée, était plutôt avare avec vous. Mais je ne parle pas uniquement sur un plan financier. Alors, peut-être sur un plan financier. Mais c'est quelqu'un qui ne vous a rien donné ou peu. Qui a peut-être montré une partie d'elle qui, visiblement, n'était peut-être pas elle. On n'était plus sur une personne qui se protégeait par rapport aux choses qu'on lui a inculquées. Voyez ce que je veux dire. Je ne trouve pas d'excuses. Je vous explique. Du coup, c'est quelqu'un, là, pour sortir de sa zone de confort. Là, qui se prend des foudres. Là, on est sur... C'est pour ça que j'ai des énergies aussi lourdes. Parce qu'on est sur une personne qui est dans une nuit noire, possiblement, et qui prend des foudres karmiques. Ça dépote. Dans le but, qu'il retrouve une harmonie. Et oui, malheureusement, parfois, il faut en passer par là. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? En fait, on me dit que tout ça arrive pour que cette personne se réconcilie avec toutes les parts d'elle-même. Voilà. Avec toutes les parts d'elle-même. Ah ouais, c'est quelqu'un qui souffre. Alors, je ne sais pas si vous côtoyez encore cette personne ou si vous avez la possibilité de la croiser. Mais là, pour moi, c'est quelqu'un sur un plan physique. c'est visible. C'est visible. On peut être sur une personne qui a énormément maigri, qui a pris 10 ans dans la tête en deux temps, trois mouvements. Là, vraiment. Ah ouais, là c'est... Oui. Alors, donc, cette personne va dans peu de temps, je pense, retrouver son enfant intérieur. avoir une ouverture de cœur et ouvrir les yeux sur la jalousie ambiante de son entourage. Et on parle quand même de mauvais oeil. Donc là, on peut être aussi sur une personne qui conscientise que peut-être on lui a fait des choses pour le retarder, pour l'empêcher d'aller vers son bonheur. Ça me paraît dingue. Ça me paraît fou qu'un entourage puisse faire ça. Je ne sais pas. C'est ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a fait remonter les peurs de cette personne et réactiver des blessures pour ne pas le mener vers le bonheur. Mais ce n'est quand même pas un truc de dingue ça. et bien vous voyez, hop, allez, on a la totale. On parle bien de proches et de familles. Que les choses soient très claires. C'est quelqu'un là qui, la tristesse est à son comble. Je vous le dis sincèrement, c'est waouh. Par contre, c'est quelqu'un qui débloque son chakra de la gorge. Si c'est quelqu'un qui a été en silence pendant longtemps, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il a à dire ou ce qu'il a à dire. C'est dur, hein ? Oh ! Ah, et non ? Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne-là ? Oh ! Vous n'imaginez même pas ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui s'est protégé de vous. Et du coup, on me dit c'est quelqu'un qui s'est protégé de votre bienveillance parce que vous étiez la bienveillance, en fait. C'est quelqu'un qui s'est protégé parce que c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par un extérieur qui a pu dire du mal de vous. Pouf ! Ah ouais, c'est dur. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous étiez la bienveillance. Eh ben, dis-toi. Oh ! Voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui va choisir de couper des liens toxiques. Clairement. Ah ! Ah, dis-donc, ça me fait froid dans le dos, là. Franchement, c'est très lourd. C'est très lourd. Cette guidance est très lourde. Du coup, c'est une personne qui va retrouver de la fluidité. Qui dit stop à quelque chose. On me dit c'est une personne qui arrête de se salir les mains en fait. C'est une personne qui arrête de se salir les mains. Waouh ! C'est fort le message. C'est une personne qui a pu se salir les mains pour une famille, dites-vous. Vous savez, c'est comme les enfants soldats que l'on met en première ligne parce qu'on sait que c'est eux qui vont se faire dégommer les premiers. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on le mettait toujours. C'est toi qui vas faire toute la crotte. Vous voyez le... Waouh ! C'est choquant. C'est... Oh là là ! C'est quelqu'un qui se protège. Et qui est protégé. Et qui fait des prières là. Pour sortir de tout ce merdier. Voilà. Et moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui fait des prières par rapport à un lien. Et c'est vous. C'est quelqu'un qui prie par rapport à un lien. Ouais. Vous voyez ? Quand j'ai les bénédictions avec la personne qui a les doigts sales, pour moi, je vous dis, il arrête de se salir les mains. Il va vers un nouveau départ. Parce qu'il comprend là qu'on s'est totalement foutu de lui. Qu'on lui a demandé de faire les sales besognes pour le profit des autres. Mais que lui, à chaque fois, ça lui desservait. Waouh ! Ah, là, ça me... Ouh, c'est choquant. Bon, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Je crois qu'elle va durer un peu longtemps, cette guidance. Parce que, honnêtement, a besoin de comprendre. C'est ça. Alors, je vais vous dire, je pense que c'est une personne qui comprend que vous étiez une personne simple, bienveillante, simple, avec des valeurs. loyale, fidèle. Là, c'est quelqu'un qui ressasse son passé. Et qui comprend... Je pense qu'on est sur une personne qui comprend pourquoi vous êtes arrivés dans sa vie, en fait. Waouh ! C'est quelqu'un, vraiment, on lui a retourné le cerveau sur vous, mais alors, d'une force, mais c'est quelqu'un qui choisit d'aller au-delà de tout ça. Et là, la solitude, parce qu'on m'en parle beaucoup depuis tout à l'heure, donc là, c'est vraiment une personne qui a besoin, là, de solitude. Beaucoup de... Ok, on va se calmer, là. Il y a eu beaucoup de... disputes autour de lui, là. Alors... Ouais, c'est pour ça, on me dit, là, il y a une période de stagnation, d'accord, concernant cette personne. Parce que, je vous dis, c'est une personne qui est en réflexion, là. Qui amorce vraiment des changements. Voilà. On me dit, oui, quelque chose de proche arrive. Concernant un lien que vous aviez avec une personne. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Oui. Le chakra sacré, a pu être bloqué. Mais vraiment, alors là, vraiment, c'est une personne qui va vers sa transformation. Il n'y a pas de doute. C'est une personne qui va vers sa transformation. Ah oui. C'est quelqu'un qui se rend compte que cette personne a clairement été dans le sacrifice. Il y a beaucoup de choses. vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'addiction. Donc, pour moi, c'est une personne qui se rend compte, là, de ses habitudes, on va dire, de vie nocive. Moi, je sens les addictions. C'est quelqu'un qui se reprend en main pour moi. Qui amorce quelque chose. Ah oui. Ouais. Là, on parle d'une personne qui a des dons, qui pourra avoir du magnétisme dans les mains. Trahison. C'est une personne qui a subi de la trahison. Qui est en guérison, là. Oui. Alors, il y a pu y avoir beaucoup de malveillance autour de cette personne-là. Mais cette personne, peut-être, se rencontre également qu'elle a pu être malveillante avec vous. Très clairement. Et qu'elle a pu également vous trahir. Et on me dit, et je trouve pas d'excuses, mais c'est une personne qui manquait cruellement d'estime d'elle-même. D'estime d'elle-même. Ah ! Eh ben, dites-donc. Ouais. C'est quelqu'un qui change d'angle de vue. Mais alors, je ne vous dis pas. Et en fait, qui voit toute l'hypocrisie autour de lui, les faux-semblants, les... Il y a un monde qui s'écroule, là, pour cette personne. Un monde s'écroule pour cette personne. Ah ouais, la visibilité, la clairvoyance, elle est wow ! Ah ben, purée, ça... Il se prend tout en pleine face, là. Je peux vous l'assurer. Alors... Ouais, voilà. Voyez ? La conscience. C'est quelqu'un qui prend conscience. C'est quelqu'un. vis-à-vis de vous qui ressent une culpabilité. Sans nom. Qui, pour l'instant, est en silence. Mais ça va pas... Ça va changer. Ça va changer, pourquoi ? Parce que... Bah... J'ai la carte du fou. Je pense que c'est quelqu'un, là, qui va... Qui va dépasser sa zone de confort. Qui va aller... Ah ouais, là, je vois une personne qui va y aller, quoi. C'est possiblement une personne qui conscientise un lien que vous avez. Ou peut-être il a des... Dans ses rêves, des vies antérieures qui remontent. C'est tout à fait possible. Beaucoup de stress. Alors... Ouais. Je vais m'arrêter là. Pour finaliser. Parce que la finalité est plutôt belle. C'est une personne qui part à l'aventure. Qui sort d'une zone de confort pour aller vers son rêve. Voilà. Ou vers ses rêves. Waouh ! C'est dit danse, elle était... Ouais, et qui quitte un fardeau, là. Ah ouais. Qui se libère de quelque chose. D'un fardeau. Bon. Eh ben, écoutez. Alors, on me dit pas immédiatement. Ou c'est quelqu'un qui a pu à chaque fois, à journée, avoir envie de vous écrire. et de repousser à chaque fois de repousser. C'est ce qu'on peut me dire. Mais ça va se faire. Oui. Parce qu'on me dit il a été empêché par son mental. Mais parce que des gens ont joué avec son mental. Vous voyez ? Eh ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Noël. profitez bien de vos proches et de votre famille. Je vous embrasse tous. et de vos proches. Merci. Merci. Merci.